On est toujours dans « Tous pas pareil, tous égaux » l'émission. Merci d'être avec nous. On continue de parler handicap dans quelques instants. On évoquera les problématiques d'accès aux droits et d'éducation en compagnie de nouveaux invités qui répondront à une série de questions. Mais tout de suite, place au témoignage. Hervé Resser, bonjour. Bonjour. Vous êtes le papa d'Antonin, 11 ans, et Antonin qui arrive sur ce plateau. Salut Antonin. En compagnie également de ta sœur, Diana. C'est bien ça ? Diana. Merci à vous d'être présents sur ce plateau. On va donner les âges. Antonin, j'ai dit 11 ans. Diana, tu as quel âge ? 9 ans. 9 ans. Hervé, vous êtes le papa de ces deux enfants. On va parler de votre quotidien de parents. Évoquer la manière dont les choses se passent, particulièrement évidemment avec Antonin. On va évoquer la scolarité. On va évoquer également les soins qui sont nécessaires. Mais puisqu'on parlait il y a quelques secondes dans le précédent temps de cette émission d'accessibilité, on peut peut-être faire un petit point avec vous sur la manière dont ça se passe. L'accès à la culture, au cinéma, au théâtre, dans la préparation de cette émission, vous me disiez ça, c'est pas trop un problème pour nous. Non, pas pour nous ni pour lui. En tout cas, pour tout ce qui est théâtre, cinéma, il est plutôt intéressé et captivé souvent par les spectacles. Donc, ça ne pose pas de soucis particuliers. Après, c'est peut-être un peu plus compliqué pour tout ce qui est visite de musée. où les supports ne sont pas forcément toujours adaptés. Donc, c'est les expos ? Voilà, les expos où parfois, il faut marcher vite pour le suivre. Mais peut-être parce que les musées se sont adaptés. Ils ont bien compris qu'il y avait deux publics, les adultes, les enfants. On voit apparaître aussi des expos traduites en braille ou avec des audioguides, des choses comme ça. Il manque peut-être encore un petit peu des supports peut-être plus adaptés, avec des visuels, des choses qui leur permettent peut-être un peu plus de rentrer dans les expositions. Alors, il y a la vie culturelle, il y a ce qu'on fait, les loisirs. Et parmi ces loisirs, il y a aussi le sport. Antonin, ton sport, c'est quoi ? C'est le foot ? Ton sport préféré, c'est le foot ? Alors, on m'a dit aussi, ton papa m'a dit, que tu faisais du judo. Oui ? C'est ça. Avant la période de pandémie, il pratique le judo depuis quelques années. Et donc, c'est quelque chose qu'il aime bien faire. Alors, comment ça se passe ? C'est quoi ? C'est des cours spécifiques ou c'est avec tout le monde ? Non, c'est avec tout le monde. Donc, il est inscrit dans un club à Montreuil. Et donc, il était dans un premier club il y a quelques années, mais qui a fermé. Il est dans un deuxième club aujourd'hui pour faire du judo avec d'autres enfants, parfaitement à l'ordinaire. Mais donc, il est inclus dans un groupe. Et comment ça se passe alors, Antonin ? Ça se passe bien, le judo ? T'es content de faire du judo ? Oui, ça te plaît. On peut peut-être demander l'avis de ta grande sœur, Diana. C'est bien, t'es bien la plus grande. Oui ? Non, c'est la dernière. C'est la dernière. Tu as quel âge ? Neuf ans. Neuf ans. Comment tu trouves, tu as déjà été suivre ton frère au judo ? Oui, un peu. Ils se débrouillent ? Oui. Comment se passe la relation, Hervé Réceur, avec les autres, tout simplement ? Est-ce que c'est fluide ? Est-ce que l'acceptation est bonne ? Oui, alors après, probablement, c'est lié au fait. Alors, on n'a pas testé d'autres sports, mais l'esprit du judo fait qu'il y a quand même une très bonne acceptabilité de la différence, puisque en termes de respect des autres, tout ça, ça se passe bien. Après, les difficultés, c'est effectivement les éducateurs qui peuvent ne pas forcément être formés au handicap. Et puis, lui, dans sa progression en termes de judo, elle se fait à son rythme. Et donc, il pourrait y avoir peut-être des améliorations dans la mesure où, parfois, parce qu'il n'a pas forcément le niveau de sa classe d'âge, il se retrouve parfois un peu rétrogradé avec d'autres classes d'âge. Ce qui peut ne pas forcément le tirer un petit peu vers le haut. Bon, je suis désolé, on va devoir parler un petit peu d'école. Malheureusement, on ne va pas rester que sur le judo. À l'école, quel est votre regard ? Vous m'aviez dit que tout se passait plutôt bien jusqu'à maintenant. C'est quoi ? Il y a des classes spécifiques, des classes spéciales. Comment ça se passe ? Alors, jusqu'à présent, Antonin a été en crèche depuis tout petit, donc en milieu ordinaire. Il a ensuite été à la maternelle, dans la même école que ses frères et sœurs. Et donc, par contre, passé la maternelle, donc en primaire, il a été dans une classe Ulysse, donc une classe d'inclusion. Donc Ulysse, je précise, c'est unité locale d'inclusion scolaire. C'est ça. Et donc, il se trouve, voilà, dans, alors pas dans l'école où se trouve sa sœur, ni où se trouvait son frère, mais parce qu'il n'y a pas des classes Ulysse dans toutes les écoles. Mais donc, voilà, il est dans une classe liée à son handicap, avec un effectif un peu réduit et un éducateur spécialisé. Et voilà, et donc, il progresse à son rythme au sein de cette classe dans une école ordinaire. Est-ce que vous avez l'impression que le corps enseignant, les écoles prennent suffisamment en compte, j'allais dire, la particularité de votre enfant, j'allais dire, dans le suivi pédagogique ou il y a encore des efforts à faire de ce point de vue-là ? Alors, il y a des choses qui ont été faites jusqu'à présent. Enfin, ça s'est plutôt bien passé. Puisque en classe Ulysse, évidemment, il est encadré par des éducateurs spécialisés. Après, en maternelle, il y avait probablement peut-être des choses un peu améliorées, peut-être pour la préparation ou la compensation de certains liés à son handicap. Et donc, on peut probablement envisager qu'on puisse améliorer les choses. Quoi ? Plus de participation peut-être des parents dans les choix ? Peut-être dans l'organisation, peut-être dès le début de l'année, pour essayer d'organiser un peu les choses pour que ça se passe bien, pour qu'ils puissent arriver à communiquer. Bon, en sachant qu'à cet âge-là, déjà, il y a encore quelques problèmes articulatoires. Donc, l'oralisation est compliquée. Antonin, juste, pardon, l'école, ça te plaît ? Oui. Oui, ça te plaît ? Oui. Bon, c'est déjà ça ? Ça se passe bien ? Tu te sens bien à l'école ? Oui. Oui ? Donc, pour le moment, ça se passait plutôt bien. Après, on va se poser la question de son orientation après l'élémentaire. Donc, soit Ulysse Collège, soit Institut Médico-Éducatif ou un mix des deux, pour trouver un équilibre qui convienne évidemment à l'enfant. Alors, on va juste dire un mot encore avant de se quitter sur les éducateurs spécialisés dont vous parliez, qui font partie de ce service de soutien et d'aide à domicile. C'est bien ça ? CESAD ? CESAD, oui. Voilà. Il y a donc toute une équipe de techniques, de spécialistes qui entourent Antonin. Alors, ça ressemble à quoi ? Orthophonistes ? C'est ça. En fait, il y a différents praticiens qui sont à disposition des familles et des enfants pour pouvoir intervenir à domicile. C'est-à-dire, évidemment, ça peut être au domicile familial, mais ça peut être à l'école ou là où ils pratiquent une activité. Et donc, il y a différents praticiens qui vont intervenir tout au long de l'année sur un programme qui est défini en début d'année et qui va être adapté à chaque enfant. Donc, dans le cas d'Antonin, il a des séances d'orthophoniste. Alors, même si l'orthophoniste, c'est une orthophoniste en libéral, mais qui est conventionnée avec la structure. Mais on a aussi, donc, pour lui, une éducatrice spécialisée et puis une psychomatricienne qui interviennent pour le faire progresser. Ça peut être quoi, par exemple, le travail qui va être effectué concrètement au quotidien ? Alors, ça peut être sous forme de jeu, souvent, pour évidemment introduire un peu sur les choses, mais pour l'aider, par exemple, à faire des gestes graphiques, l'aider à tenir correctement un crayon parce que ça peut l'aider aussi ensuite s'il maîtrise ces gestes graphiques-là pour l'apprentissage de l'écriture. Donc, voilà, c'est un exemple de l'aide qu'on peut lui apporter pour qu'il puisse progresser et ensuite acquérir d'autres compétences. Merci beaucoup, Hervé Resser, d'être venu témoigner, nous parler un petit peu de votre quotidien. Le temps est forcément court. Merci, Janna. Je prononce bien ton prénom parce que je n'arrive pas à savoir. C'est bien ? Janna. Je mets un dé devant. Voilà. Donc, merci, Janna, d'être venu sur ce plateau. Je ne t'ai pas fait beaucoup parler. Tu m'excuseras. Antonin, merci beaucoup aussi à toi d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que tous pas pareil, tous égaux, ça continue. Vous pouvez évidemment continuer de réagir si vous le souhaitez à cette émission sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter ou YouTube. Vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous le souhaitez.